Le Vénézéla Le Vénézéla est au nord-ouest du continent sud-américain, au bout de la cordillère des Andes. Le pays a une façade sur la mer des Caraïbes. Il partage à l'ouest une frontière avec la Colombie, au sud avec le Brésil et à l'est avec le Guyana. Sa superficie est de 900 000 km², soit presque trois fois l'Allemagne, deux fois la France, pour une population de 26 millions d'habitants. 67% des Vénéziéliens sont des Métis, provenant des brassages entre Espagnols, Portugais, Noirs, venus comme esclaves d'Afrique, et populations indiennes, premiers peuples du pays. Aujourd'hui, les Indiens représentent 2% de la population du Vénézéla, les principales tribus étant les Warao, les Pémon, les Yanomami. Les Vénéziéliens, à peu près comme dans le reste de l'Amérique latine d'ailleurs, vivent surtout dans les villes. Eh bien, rapprochons-nous pour voir comment marche ce pays. Les villes sont surtout concentrées le long des côtes et dans la cordillère andine de Mérida, qui culmine à 5000 mètres avec le Pic Bolivar, avec notamment la ville de Caracas, qui est la capitale, presque 4 millions d'habitants, et les grandes agglomérations de Maracaibo, Barquisimeto, Valencia, et la conurbation de Barcelona, Puerto la Cruz. Au total, 80% de la population se concentre au nord du pays, sur moins de 20% du territoire, alors que l'intérieur des terres est presque vide. Eh bien, cette dichotomie traduit exactement l'histoire et le mode de développement économique du pays. La colonisation du Vénézéla commence en 1520, et dès le début, les colons espagnols créent des villes sur la côte, Coumana, Coro, Caracas, puis dans la cordillère, Mérida, Valera, Barquisimeto, Saint-Christobal, car elles offrent un climat plus tempéré et dominent la côte et les piémonts intérieurs. Ensuite, ce sont dans les États du Nord-Ouest que s'amorce l'exploitation pétrolière. Découvert au XIXe siècle, le pétrole va peu à peu devenir le moteur économique du pays et le transformer en profondeur. Il est d'abord exploité par des compagnies britanniques, hollandaises, américaines. Il ne commencera à profiter au budget de l'État vénézélien qu'à partir de 1946, lorsque le pays fixe avec les compagnies sa part des bénéfices, et surtout en 1975 avec la nationalisation du secteur et la création de la compagnie nationale Petroleos de Vénézéla. Depuis, le pétrole représente 30% du PIB vénézélien. Ce qui a plusieurs conséquences, positives et négatives. D'abord, les revenus pétroliers développent le pays. Construction de routes, d'aéroports, équipements urbains, équipements sociaux, et ce développement aide à l'unification du pays en permettant une plus grande mobilité des individus. La population augmente grâce à la baisse du niveau de paludisme, d'où la multiplication des villes et un taux d'urbanisation qui passe de 35% de la population en 1936 à plus de 80% en 1980. Ensuite, on a des investissements publics qui sont réalisés dans l'agriculture, dans l'industrie, hydrocarbures bien sûr, sidérurgie, électricité, chantier naval, les bois, le papier, le transport aérien. Le taux de croissance au Venezuela est de 7% par an entre 1930 et 1980, ce qui est considérable. D'où la montée du niveau de vie et l'émergence d'une classe moyenne. Même si les inégalités sociales restent très fortes, elles sont plutôt moins marquées au Venezuela que dans d'autres pays de l'Amérique latine. Et puis enfin, à l'échelle de l'économie internationale, le pétrole permet au Venezuela de jouer un rôle primordial, car il détient 7% des réserves mondiales et c'est l'un des principaux fournisseurs des États-Unis. Donc le pays a cherché à maintenir ses revenus pétroliers et à s'assurer de la maîtrise des prix du brut sur le marché international. C'est donc le Venezuela qui a proposé aux principaux producteurs de pétrole, le Koweït, l'Arabie saoudite, l'Iran, l'Irak, de créer une organisation des pays exportateurs de pétrole. Eh bien, c'est ce qui a donné naissance à l'OPEP en 1960. Son siège est à Vienne, en Autriche, et elle compte aujourd'hui 11 membres. Alors grâce à l'OPEP, le Venezuela profite de prix stables assez hauts. Il en est l'un des principaux producteurs. Il peut y jouer un rôle dynamique en régulant sa production pour maintenir ou au contraire faire monter les prix du brut. Bien, mais voyons maintenant les effets négatifs d'un développement trop exclusivement axé sur le pétrole. D'abord, on l'a compris, le développement des villes, la modernisation des infrastructures ont entraîné l'exode rural et augmenté le déséquilibre à l'intérieur du pays entre une frange nord, qui réalise 90% du produit à l'intérieur brut, et le sud du pays. Or, ce sud est riche en terres arables, en mines de fer, bauxite, or, diamants, en réserves forestières, en eau. Les mines de fer sont principalement exploitées, ainsi que la production hydroélectrique, qui couvre l'essentiel de la consommation nationale. Ensuite, les exportations du Venezuela proviennent à 80% du pétrole, c'est dire le niveau de dépendance du budget. L'économie est restée peu compétitive, hors secteur pétrolier, contraignant à de fortes importations. Elle a conduit à l'émergence de monopoles d'État dans l'industrie, ce qui a favorisé le clientélisme et la corruption. En 1982, la crise économique qui se dessine à partir de la chute des prix du pétrole et l'accroissement de la dette extérieure en 1983 se transforment en crise politique. Augmentation de la pauvreté, désinégalité sociale, corruption. Les partis au pouvoir depuis 1958 sont discrédités, ce qui conduit en 1998 à l'élection à la présidence d'un ancien militaire qui s'appelle Hugo Chávez. Il est plébiscité par les classes moyennes et les catégories les plus pauvres qui se reconnaissent bien dans cet homme politique issu du métissage. Alors Chávez lance un projet de refondation de la nation qu'il nomme « Révolution bolivarienne », s'appuyant sur le passé glorieux du pays, incarné par Simon Bolivar, libérateur de l'Amérique latine du colonisateur espagnol. Le pays est renommé « République bolivarienne du Venezuela ». Il est doté d'une nouvelle constitution en 1999 qui affaiblit les pouvoirs du Parlement et favorise les décisions politiques par référendum. On met en place le plan Bolivar 2000 qui a permis la construction d'écoles, des campagnes d'alphabétisation, de vaccination, des aides aux plus démunis. Au niveau international, il se présente en leader des pays en développement, en digne successeur de Fidel Castro, mais légitimité démocratique en plus. Il se rapproche d'ailleurs de Cuba en novembre 2000 en s'engageant à livrer à la Havane un tiers de ses besoins en pétrole à des conditions avantageuses. Il visite Saddam Hussein, la Libye de Kadhafi, ce qui évidemment plaît assez peu à Washington. Car la politique de Chávez est marquée par une opposition assez nette aux États-Unis, notamment au sein des Nations Unies. Par exemple, le Venezuela se prononce contre la guerre en Irak en 2003, tout en poursuivant, bien sûr, ses livraisons de pétrole aux États-Unis. Cette opposition relative aux grands voisins du Nord a conduit Chávez en 2001, avec ses voisins colombiens, péruviens, équatoriens, boliviens, à accélérer l'intégration régionale de la communauté andigne des nations. Or, la complaisance de Chávez vis-à-vis des guérillas colombiennes, des FARC, qui trouvent refuge au Venezuela, a rendu évidemment difficiles les relations avec le voisin colombien et bloqué toute avancée concrète. Alors, en 2006, Hugo Chávez a été réélu à la présidence du pays. Il reste en effet apprécié de beaucoup de Vénézuéliens avec son discours populiste, presque révolutionnaire, teinté de références religieuses. Mais c'est surtout l'augmentation du prix du baril du brut à partir de 2002 qui a tout de même contribué à sa réélection. Car elle lui a permis de lancer des programmes sociaux d'urgence, notamment au niveau de la santé publique. Le pétrole lui a aussi permis de développer des relations plus poussées avec la Chine, qui voit dans le Venezuela un nouvel allié dans sa quête d'énergie. Alors, ce nouveau mandat de Chávez pourrait marquer une dérive autoritaire du pouvoir, parce que son programme électoral prévoit une modification de la constitution du pays pour supprimer la limite des mandats et ainsi être éligible à vie.